Parce que je suis un mec chaud, comme tu dis, mais la musique que je fais, je la résume assez froide et que le climat du projet, ça se colle bien avec le titre. Dans les conditions dans lesquelles je l'ai construit, comment il a démarré, les sujets que j'aborde souvent, c'est pas vraiment en rapport avec le climat de sortie genre l'hiver, mais ça tombe bien que ça sorte maintenant, tu vois. Mais à la base, c'est juste pour le climat de la musique en général et mon climat, même à moi. C'est une métaphore, tu vois, c'est-à-dire que j'ai grandi avec des choses assez difficiles qui m'ont forgé, tu vois, qui m'ont endurci. C'était plus pour le contraste du projet, tu vois. T'as des morceaux vraiment qui sont plus sombres, plus froids et d'autres qui sont un peu plus ouverts, plus aériens. Et donc j'ai quand même, j'ai comme deux moods, tu vois. J'ai vraiment deux moods, un mood où je peux être plus cool, plus joyeux et des autres moods où j'en ai marre de tout. Je peux seulement faire des choses froides et sombres, tu vois. C'est Fred de Polchera qui a fait la cover, qui a fait mon dernier clip, ça le choix. Aussi, on était parti sur cette idée de tête de mort un peu et de fil en aiguille, on est arrivé à la cover. Franchement, ça, c'est trop feeling. Il y a des beatmakers avec qui j'ai eu des sessions où c'était programmé. Donc, j'ai découvert que j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient en studio. Puis, pour les autres, en vrai, c'est beaucoup de mails que je reçois et tout. Après, quand je vois qu'il y a beatmaker, il est chaud, je le contacte tout de suite, tu vois. Je lui dis, envoie-moi d'autres trucs, envoie-moi ce que t'as. Ouais, ça s'est fait comme ça, un peu par hasard de ce qu'on m'envoyait. J'ai découvert des types chauds et qui avaient leur place forte sur le projet, quoi. T'as mon équipe depuis le début, à savoir Isha, Stan, Six, Myriam. Ils m'entourent depuis que je fais de la musique. Et puis, maintenant, il y a Kopp, le 9-2-I aussi qui m'encadrent comme il faut. Donc, une grande équipe. Ouais, carrément, tu vois, je leur vois quasi tout ce que je fais, tout ce qui est fondé, en tout cas. Donc, lui, il me donne ses retours et en vrai, il sait directement me dire, tu vois, tac, ça, c'est son album. Ça sonne bien pour son projet, ça arrive un peu plus, tu vois. Ça, c'est single, ça, c'est hit, ça, c'est, tu vois. Donc, ouais, il a les yeux, les mains sur tout ce que je fais. Elle me conseille tout le temps, dès que j'ai besoin, en tout cas, dès que je lui demande quoi que ce soit, elle est là pour aiguiller. Si, il y en a, mais c'est des sons qui ne sont pas sur le projet. Tu vois, il y a des sons que je n'ai pas mis parce qu'il y a des grosses prods aussi que ça m'enissera pour le suivant, tu vois. Mais, ouais, il y a des morceaux où alors ma proposition, elle ne me convenait pas, tu vois. Je savais que je peux aller plus loin, mais que si, moi, ma proposition, elle reste la même, il faut attendre. Alors, tu vois, je laisse reposer la prod. Mais pour le projet, là, non. Toutes les prods, à part RISC, c'était un peu plus chaud, c'était un peu d'acoustique et tout. J'ai fait plusieurs propositions dessus, tu vois. Et finalement, ça, c'est, on a dû restructurer, tu vois, changer des trucs, j'ai rajouté. C'était vraiment un peu de la... Du bricolage. Du bricolage, voilà, exactement. C'était du bricolage pour RISC. Moi, je commence souvent avec des yaourts sur les prods. Enfin, j'écoute. Puis, ouais, soit je fais yaourt. J'enregistre d'abord dans mon téléphone pour avoir l'idée. Je réécoute si ça va, que je vais en cabine. Je fais, puis j'écris sur le yaourt. Mais après, j'essaye de faire un nouveau truc, là. C'est quoi ? C'est quand j'ai une petite phrase en tête qui passe ou quoi, un truc que je trouve cool. Je le note, comme ça, il est là, tu vois. Mais le problème, c'est qu'après, tu te retrouves avec 50 notes, avec une phrase. Tu peux le penser. Ouais, entre des textes, tout est brouillon, tu vois. Moi, je suis tout le temps avec lui, en studio, avec Grand Pop. C'est mon DA, mon premier DA. À la base, si c'est pas lui, c'est Isha qui vit avec moi en studio pour... Genre... Pas dire, je vais laisser exprimer tout et n'importe quoi au studio, mais qu'on reste, tu vois, je vais dire cohérents. Et que, genre, j'ai pas non plus à des opposés, même si moi-même, je vais pas aller à des opposés. Mais parfois, j'ai pas assez de recul sur ma musique, tu vois, pour dire si c'est chaud, si c'est pas chaud. Donc, c'est bien que je les ai avec moi parce qu'ils connaissent très bien ma musique et ils savent très bien ce qu'ils parlent, ce qu'ils me parlent aussi à moi. Quand ça leur parle, ça me rassure et je sais que c'est bon, quoi. En vrai, j'écris pas tout en studio. Tu vois, je compose aussi beaucoup chez moi. Donc, quand je dis des top line, je peux arriver au studio. Mais des fois, je trouve que c'est des pertes de temps d'arriver, top liner et chercher tout ce que je vais faire dans le studio. Alors, je suis souvent préparé à l'avance chez moi. Je maquette sur mon PC. Donc, je top line sur mon PC. Et il y a aussi beaucoup de fois où j'arrive au studio avec, j'ai ma ligne droite, tu vois. Je sais que j'ai cinq sons à faire. Ils sont déjà dans ma tête. Donc, ça va vite. Voilà, je préfère ça qu'enregistrer tout au studio. Tu vois. Il y a même un moment comme une petite pression qui se met si tu trouves pas assez, tu vois. Alors, tu peux rester des heures à écrire au studio, tu vois. Moi, c'est juste les prods, juste la… ça joue vraiment beaucoup la prod. Je sais pas comment dire ça, mais la gamme de notes qu'il va utiliser, tu vois. Ça va directement donner une couleur au morceau. Et moi, j'ai plus qu'à arriver et déposer mon truc, tu vois. C'est dur. Je pense pas qu'il y en a une qui représente tout à part Montana va rappeler l'Atlas, tu vois. Peut-être, tu vois, parce qu'en vrai, c'est ça mon but. Ouais, ouais, de ouf, il a beaucoup été modifié, cet album. Il a beaucoup bougé, il y a eu beaucoup de modifs. Et il y a des sons qui se portaient plus au live qu'on a rajouté. Il y a des sons qui se portaient plus au live qu'on a enlevé. Franchement, sur ce qui a bougé en dernier, c'est plus des morceaux, ouais, que je me suis dit, en live, ça va être chaud. Sans voir le deuxième confinement arriver, tu vois. J'ai au moins dix sons que je sais qu'en live, ça, c'est chaud, ouais, ouais. Ouais, on a eu des, tu connais, on a tous notre avis, donc on a eu des débats sur des morceaux. Moi, après, quand je suis sûr d'un morceau, je lâche rien, tu vois. Je suis tétuse pour deux, trois titres qu'on n'était pas forcément en cordage. Et pareil pour des titres où j'étais moins sûr et que vraiment, c'est mon entourage qui m'a dit, gros, déconne pas, mets-les sur le projet, quoi, tu vois. Et au final, je ne regrette pas du tout d'avoir mis ça sur le projet. Ouais, là, pour moi, il ne pouvait pas être mieux que maintenant. Ouais, de ouf, je suis excité à mort, impatient d'avoir des retours, tu vois, impatient d'aller à la suite aussi, impatient d'aller sur scène, tu vois, que la vie reprenne son cours normalement. Moi, j'ai encore plein de choses à faire, tu vois, au final, c'est que le début de... En tout cas, c'est que le début de quelque chose. Donc voilà, là, c'est première pierre et tout droit. Sous-titrage ST' 501